Dans moins d'une heure, les rayons du soleil nous annonceront une belle journée d'automne. Le temps continuera d'être beau et chaud... Ça ne peut plus continuer comme ça. Hé ! Il s'est éteint ! Ça doit être une éclipse. Ben non, tu vois bien que je suis derrière toi. Hé, le soleil ! Ça va ? Non. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais là, je fais grève. Là, ras-le-bol de cet arrière qui ne respecte rien. C'est bizarre, il fait encore nuit. Il est passé où, le soleil ? Il paraît qu'il s'est mis en service minimum, sans préavis. C'est pas un problème. On roulera en phare 24 heures sur 24. Et on chauffera un peu plus les maisons. En fait, on n'a pas besoin de lui. C'est dur, toutes ces coupures de courant. Ah, toute la file meurte fin. Bon, on va aller négocier. Hé ! Qu'est-ce qu'il veut, le soleil ? Que vous reconnaissiez que vous lui devez tout. Mais on n'a rien à voir avec lui. On vient du fond de la terre. Ah, vous avez la mémoire courte. Il y a des millions d'années, j'ai fait pousser d'immenses forêts dont le bois s'est accumulé sous terre et t'a donné naissance à toi, le charbon. Vous, c'est pareil. Des micro-organismes marins et végétaux ont proliféré grâce à mon énergie, puis se sont décomposés et transformés sous terre en gaz et en pétrole. Ok, ok, on est d'accord. Bon, tu peux rallumer maintenant ? J'ai pas fini. Ces stocks d'énergie solaire ancienne, les humains les auront gaspillé en moins de 200 ans, en polluant leur belle planète et en déréglant son climat comme des ingrats. Et pourtant, je produis des milliards de gigawatts d'énergie directe. Tous les jours, les vents sont générés par ma chaleur. L'eau de mer que j'évapore retombe en pluie et alimente les cours d'eau. Le bois et la nourriture naissent de la photosynthèse. Alors, voilà mes conditions. Donnez une vraie place aux énergies renouvelables. Cette fois, on va pas y couper. Très bien. Mais attention, on fera le point régulièrement. Dis donc, il t'a bien aidé sur ce coup-là. Ouais. Si ça, ça les a pas éclairés.